Le rap is Zelda, deux entités très différentes réunies récemment avec Brio dans le célèbre clip de Smosh. Mais ce mélange des genres est-il vraiment innocent ? Et bien c'est ce que nous allons découvrir dans ce podcast. Hello, je suis Ayanke et bienvenue sur ce podcast dédié à la série Zelda et à son rapport inexplicable avec ce genre musical plus parlant que chantant, j'ai nommé le rap. Si le clip de Smosh évoqué dans l'introduction de cette vidéo peut paraître décalé, de par son utilisation de l'imagerie de la série Zelda calée sur un fond sonore emprunt principalement de rap, sachez que ce n'est pas la première introduction de ce style de musique dans la série Zelda. Cependant, c'est vers la publicité qu'il faudra nous orienter pour découvrir les précurseurs de ce mélange relativement improbable. Bon alors la grande question c'est, pourquoi utiliser un style de musique résolument moderne, le rap donc, sur un style médiéval fantastique qui ne date pas d'hier ? Bon à la limite, si on mélange les mots rap et hier, on peut obtenir une épée, la rapière. C'était Monsieur Jeudemont. Mais là, ça va chercher très loin quand même. Mais avant de descendre les marches du temps pour découvrir comment la série Zelda promouvait ses différents épisodes aux Etats-Unis comme au Japon, faisons une brève halte à la frontière de deux oeuvres sublimes qui mélangent avec brio l'imagerie féodale japonaise et la musique moderne. La première de ces oeuvres est une sublime série animée que je revois avec plaisir de temps à autre, il s'agit de Samouraï Chumplou, qui n'hésite pas à mélanger le code Samouraï et la culture Hip-Hop. Compte à mon second exemple, et pour rester dans l'époque féodale japonaise et la musique moderne mise à son service, il s'agit de l'un de mes films préférés toujours confondus et pour tout vous dire, ce serait mon film de chevet si je dormais à côté de la télé. Ce chef-d'oeuvre du 7e art est signé Ryuki Nakano et il s'agit de Samouraï Fiction. Mais venons-en maintenant à cette présence du rap dans l'univers de Zelda, et commençons tout de suite avec une publicité qui, certes, n'est pas le meilleur exemple pour vous démontrer les propos tenus dans cette vidéo, mais qui, ne serait-ce que par son style visuel décalé méritait d'être cité ici. Cette vidéo a été réalisée pour la réédition de l'épisode Link's Awakening disponible sur Game Boy. Générique Alors oui, certes, le passage où on a entendu du rap japonais était un peu court, mais je vais tout de suite contrebalancer cet exemple avec une publicité bien plus démonstrative en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse. Le film commercial que je vous propose maintenant a été diffusé aux Etats-Unis pour promouvoir la première version de Link's Awakening, toujours sur Game Boy donc. Mais continuons de descendre les marches du temps pour nous intéresser à l'une des toutes premières publicités de la saga Zelda. Comme vous allez pouvoir le constater, tout commence de manière classique et il n'y a aucune trace de rap pour accompagner l'enfant lambda et le stéréotype de nerd et ses lunettes glissantes qui représentent le public cible dans cette publicité. Pourtant, très vite, le ton va changer pour devenir plus chantant. Voilà qui fait maintenant assez d'exemples de la présence relativement commerciale dans la série Zelda pour que l'on puisse s'amuser et imaginer que des Youtubers américains aient pu peut-être, qui sait, être influencé même malgré eux. Mais ma démonstration ne serait pas complète si je vous quittais sans vous laisser admirer l'exemple le plus significatif de cette vidéo. Une perle des mélanges de genres qui amusera autant qu'elle troublera. Et avant que vous ne posiez la question, oui, dans cette vidéo, Link est une femme. Et aussi, oui, Zelda a une voix d'homme. Une voix proche de celle d'Eric Cartman dans la version originale de South Park. Oui, je sais, ça fait très peur. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Non mais sérieusement, quelle étrange idée d'utiliser du rap pour communiquer sur un jeu où le héros ne parle même pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501